Bonjour, Roger Lannoy, je suis coach international, expert en changement immédiat et durable. Dans cette vidéo, je vais répondre à une question qui revient très très souvent. Un sujet important, un sujet mais par contre pour beaucoup il est tabou, mais c'est aussi ce sujet est la cause de beaucoup de limitations. Et pour plus de 90% de la population, ce sujet, l'argent égale tabou. Et dis-toi une chose, c'est que ton inconscient, plus tu as des tabous, mais bien plus tu as des tabous en toi, plus ton inconscient va te protéger et va t'éloigner et va rejeter ce qui pour toi est un tabou. Donc tu as compris que si l'argent est pour toi un tabou, et bien il y a de fortes probabilités que tu vas avoir du mal de l'attirer dans ta vie. Alors maintenant, je voudrais te poser une question, pourquoi ? Pourquoi il y a des personnes qui tout ce qu'elles font, ça marche, tout ce qu'elles touchent, ça réussit et d'autres, tout ce qu'elles peuvent faire, tout ce qu'elles font, ça loupe, ça loupe, c'est l'échec. Pourquoi est-ce qu'il y a cette différence ? Ça, c'est une question vraiment pour moi fondamentale. Et la réponse, elle est simple, c'est simplement, et on va voir ça tout au long de cette vidéo, c'est simplement une question de réglage, de setup. De setup, c'est un peu comme un ordinateur, ok ? Vous avez tous un ordinateur parce que fortiori vous regardez cette vidéo, forcément vous avez un ordinateur. Eh bien, ton ordinateur si tu vas dans le panneau de configuration, dans le panneau de setup, si maintenant ton clavier ou une autre partie de ton ordinateur elle est mal réglée, qu'est-ce qui va se passer ? Imagine ton clavier, si ton clavier, par exemple tu as un clavier AZERTY et imagine que ton clavier est sur QWERTY, eh bien, tu vas commencer à vouloir taper un texte, tu as tes habitudes sur AZERTY, eh bien forcément, tu vas faire un A, ça va être un Z, etc. et ça va ressembler ton texte à rien du tout. Alors, ton ordinateur il est génial, il marche, mais simplement un petit setup, un petit réglage, l'empêche de donner son plein potentiel. Et c'est la même chose au niveau de l'esprit humain. Il y a des setups dans notre esprit pour perdre et d'autres pour gagner. On a également dans notre esprit, dans notre manière d'être, pas uniquement dans l'esprit, mais dans, je veux dire, dans nous globalement, nous avons des attitudes, nous avons des réglages pour attirer le manque, pour être en situation permanente de manque ou en situation d'abondance. Alors, je sais de quoi je parle, je sais de quoi je parle parce que bon, ça fait des années, je suis passé par là, je suis passé par ces deux setups et j'ai compris un jour qu'il fallait changer les réglages. Et c'est ce que je te propose d'être conscient dans cette vidéo et c'est le but de cette vidéo, c'est justement à t'apprendre à faire cette différence. Parce que bon, il y a beaucoup d'experts ou des autoprogrammés experts qui te racontent des choses, mais généralement, ils n'ont pas de résultats. Personnellement, je te dis ça en toute humilité, je suis passé par là, je sais de quoi je te parle et je connais et tu les connais peut-être, les résultats que j'ai dans ma vie. Donc, je pense que ce qui va suivre a beaucoup, beaucoup de valeur pour toi. Et la réalité, c'est quoi ? Mais c'est que la majorité des gens, la majorité des gens de la population est victime, est victime de leur système de croyance. Leur système de croyance, c'est lui qui les dirige. Et comme le dit mon ami Tony Robbins, eh bien, une croyance, c'est une phrase qui m'a marqué énormément en 94, selon mon premier séminaire avec lui, c'est qu'une croyance a le pouvoir de te construire ou de te détruire. Et ces croyances généralement, mais elles se créent pendant l'enfance. Pendant l'enfance, elles se créent pendant l'école, pendant les relations, dans nos relations sociales. Et en fonction de cet environnement, eh bien, tu vas créer des croyances, soit tu as un système de croyances, sans en être conscient, mais qui va d'une certaine manière, certains vont arriver à attirer les bonnes choses, et d'autres, eh bien, ils vont se laisser influencer, se laisser sous le contrôle de ces croyances, et se retrouver dans des situations, mais qui ne veulent pas, mais c'est incroyable, malgré qu'ils ne la veulent pas, elles continuent, elles continuent à venir dans leur vie. Maintenant, je vais vous donner un exemple. Un exemple tout simple, eh bien, on entend souvent des choses qui ont marqué, qui nous marquent, et qui sont dans notre inconscient. Et l'exemple que je prends souvent, c'est que l'argent ne pousse pas dans les arbres. C'est vrai dans le fond, on dit l'argent ne pousse pas dans les arbres. C'est vrai, moi je vis dans une région où il y a beaucoup d'oliviers, il y a peut-être des olives dans les arbres, il y a peut-être des oranges, mais c'est vrai, des citrons, mais je n'ai jamais vu pousser de l'argent. Donc, les gens ont totalement raison, l'argent ne pousse pas dans les arbres. C'est une réalité, c'est une vérité. Mais par contre, pose-toi la question, c'est bien de dire qu'il ne pousse pas dans les arbres, mais c'est peut-être mieux aller un peu plus loin. Pose-toi la question, mais où est-ce qu'il pousse alors ? Où l'argent pousse-t-il ? C'est très simple. Il pousse dans ta tête. Il pousse dans ta tête. Et là, je retiens toujours cette super citation d'un très grand monsieur, le pionnier du développement personnel, vraiment un des pionniers. Et c'était aussi le mentor de mon mentor, de mon ami Tony Robbins, c'est Jim Rohn. Jim Rohn disait toujours, et il a dit quelque chose pour moi, il a dit beaucoup de choses très intéressantes. Mais Jim Rohn, un jour, il a dit, et bien pour toi faire un million de dollars, ou un million d'euros, c'est comme tu veux, tu as besoin de un dollar, peut-être à l'heure actuelle deux ou trois, mais peu importe, tu as besoin de quelques dollars pour faire un million de dollars. Qu'est-ce que tu as besoin ? C'est un cahier et un crayon. Et prendre du temps, prendre la peine de te poser, j'en parlerai plus loin, et vraiment de créer ton plan, de créer ta vision. Alors, je reçois beaucoup de mails, je reçois beaucoup de mails, de témoignages, des coups de fil, et vraiment, vraiment, je suis parfois vraiment désolé. Ça me rend même triste, bien que j'ai toujours d'un naturel optimiste, d'un naturel passionné, mais ça me rend triste parfois de voir les gens, comment ils sont en train de galérer. Malgré les efforts qu'ils font, et bien tu vois, ils sont en train de galérer. Certains même, ça fait des années, et il y a très peu de changements. Et vraiment, je trouve ça très triste, qu'à l'heure actuelle, parce qu'on ne se rend pas compte, mais à l'heure actuelle, avec tout ce qui existe dans le monde, tu vas sur internet, tu as 36 000 solutions, tu as tous les moyens, les possibilités qui peut-être 20 ans, 30 ans en arrière, n'existaient pas, et aujourd'hui, elles sont là. Et c'est incroyable, aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de chômeurs qu'aujourd'hui, alors qu'il y a des milliards de possibilités. C'est incroyable, l'être humain, comment il peut fonctionner. Et la clé, c'est quoi ? Une des clés, elle est simple, c'est de vous libérer. C'est de vous libérer de vos pensées limitatives, mais surtout, surtout, de vos auto-sabotages. Ça veut dire, et ça, c'est une phrase que j'entends souvent également, des gens qui disent, ouais, mais tu sais, ce n'est pas ce qui se passe, chaque fois, il y a le même qui revient, je n'y arrive pas, c'est moi-même qui me sabote. Mais bon, si tu es conscient que c'est toi qui te sabote, c'est très simple, débuste ce que je sabotage, et une fois pour toutes, tu le vires. Pour ça, j'ai créé des programmes, j'ai même écrit un bouquin, j'ai fait des vidéos, des séminaires. Et à la fin de cette vidéo, tu vas pouvoir justement être conscient de où tu dois mettre le tournevis. C'est un peu, tantôt, je parlais de régler ton ordinateur, mais c'est un peu comme régler aussi une voiture, ok ? Le carburateur, les anciens carburateurs où il fallait encore un tournevis, mais c'est de savoir comment tu dois mettre le tournevis pour que ta voiture, la Ferrari ou la Rolls que tu as dans les mains, eh bien, elle donne son plein potentiel. Alors, suis bien cette vidéo et si tu veux avoir des résultats, je te conseille une chose, joue le jeu avec moi, joue le jeu avec moi, sois honnête avec toi-même et tu auras une très grande récompense. Tu vas apprendre justement comment tu vas pouvoir booster, booster tes finances. Maintenant, je voudrais te donner une phrase qui a aussi vraiment, il y en a plusieurs, mais celle-là, elle a vraiment changé ma vie au niveau de dollars, au niveau du flous, au niveau de l'argent. Et cette phrase, elle est de mon ami Tony Robbins et tu peux la noter. Si tu n'as pas, si tu n'as pas dans ta vie tout l'argent, toute l'abondance que tu veux, après il y a déjà un mot clé et que tu mérites, le mot mérite est hyper important, réfléchis à ça. Si tu n'as pas dans ta vie tout l'argent que tu veux et que tu mérites, c'est pour une, une et une seule raison, c'est pour une et une seule raison. Et je suppose que tu veux la connaître, n'est-ce pas ? C'est yes, yes tu veux la connaître, et bien la raison elle est simple, tu n'étais pas conditionné, tu n'étais pas conditionné pour créer l'abondance, la prospérité dans ta vie. Alors, la question que tu me poses maintenant certainement, mais Rogers, comment je dois faire pour me conditionner à la prospérité ? C'est simple, conditionné, ça vient un peu de conditions. Et comment est-ce qu'on appelle un athlète qui est bien, qui est rempli d'énergie ? On dit cet athlète, il a, et c'est important pour réussir dans n'importe quel sport, tu peux être très doué dans le tennis, en foot, en basket, dans n'importe quel sport, mais tu as besoin d'une chose pour pouvoir réussir, c'est d'avoir une excellente, pas une bonne, une super condition physique. Si tu n'as pas une bonne condition physique, et bien, tu peux être le plus grand technicien avec ta raquette de tennis ou avec tes pieds ou avec tes mains, et bien, tu vas toujours être trop tard, tu vas toujours être le deuxième sur la balle et tu vas toujours perdre, malgré que tu es un super technicien. Donc, tu as besoin, c'est le B à bas pour réussir en sport, d'une bonne condition physique. Je dirais pour toi, réussir dans la vie, c'est important, même uniquement en finance, c'est important d'avoir un bon conditionnement mental. Je sais que certains ont tendance à détourner ce mot conditionnement, mais le conditionnement mental est hyper important. Parce que le conditionnement mental commun, ordinaire, celui du troupeau, et bien, c'est pour t'apprendre à perdre. Alors, il y a un autre conditionnement. Si tu restes dans ce conditionnement, le conditionnement de panurge du mouton, et bien, tu resteras un mouton, et tu continueras de faire tomber. Ok ? Si maintenant, tu vas réussir, il faut que tu changes ton conditionnement. Et je vais te donner maintenant, 7 points, 7 raisons. Et là, je le fais un peu comme en mathématiques, tu sais. Moi, où j'ai le plus appris en maths, c'est quand le prof me faisait des démonstrations par l'absurde. Il prouvait le contraire. Et c'est comme ça qu'il arrivait à démontrer son théorème. Et si je vais faire la même chose, je vais te donner 7 raisons pour laquelle 90% de la population a ce qu'ils appellent des problèmes de flous, des problèmes d'argent. Ils n'ont pas une phrase type que j'entends, on n'a pas les moyens, tu vois, ça c'est une phrase qu'on entend régulièrement, on n'a pas les moyens, je n'ai pas les moyens, tu vois, ça c'est déjà là, tu te coupes de l'abondance, de la richesse dans ta vie, de la prospérité. Alors, ce que tu veux, je t'invite à faire ici, je vais te donner justement 7, les 7 maladies, ce sont des maladies, les 7 maladies et comment tu vas te guérir. Et pour ça, tu vas certainement, et j'ose escompter, tu n'es pas espéré, j'ose escompter que tu ne les as pas toutes, mais que tu mettes le doigt sur celle qui parle le plus pour toi. Alors, c'est important de prendre ton cahier ici, de prendre des notes, de t'évaluer et de ressortir également quelles sont les conneries, je dirais, quelles sont les bullshit, quelles sont les conneries, mais qui te sont propres et que tu veux une fois pour tout, éradiquer de ta vie. Alors, première, premier point, premier point, 90%, 90% des gens, 90% pour les français, mais maintenant je pense que les français commencent à parler belge aussi, 90% des gens associent des mots négatifs à l'argent. Ça c'est un point hyper important, 90% des gens associent des mots négatifs à l'argent. Une que j'entends régulièrement, parce que j'anime des séminaires spécifiques sur la psychologie de l'argent dans des séminaires de bourse par exemple, pour atteindre la liberté financière, et bien une que j'entends souvent c'est que l'argent est la cause de tous les mots. J'ai entendu ça ? Je crois. Réfléchis une seconde, réfléchis une seconde. Est-ce qu'il n'y a pas plus de crimes, de crimes de délits ? Je parle même de crimes ici, je vais plus loin que le simple délit de piquer le sac d'une grand-mère, ce qui n'est pas bien du tout. D'accord ? Mais il y a pire, des crimes par manque d'argent ou parce que les gens ont trop d'argent ? Pourquoi est-ce qu'il y a des crimes tu crois ? La majorité. Est-ce que c'est parce qu'il y a un problème de manque d'argent ? Il n'y en a pas assez, bon il faut flinguer quelqu'un pour lui piquer peut-être un billet de 100 euros, on a déjà vu ça. Dernièrement c'était un truc de folie, je regardais, je tombais en zappant un peu, ça m'arrive sur la TV, et bien j'ai une affaire de folie dans le sud de la France. Quelqu'un qui a tué pour un prêt qui n'était pas rendu à temps de 2 000 euros. Allez, un jeune, ils étaient en plusieurs, en plus en bande organisée, donc forcément ils se retrouvent tous au violon, ok ? Ils se sont retrouvés, 3 gamins, 18-20 ans, pour une histoire de 2 000 euros, leur vie elle est foutue, ils vont se passer, je ne sais pas, même avec des réductions de peine, ils vont se passer 15-20 ans en taule, comment est-ce qu'ils vont sortir de là ? Encore plus truands peut-être qu'au départ, s'ils n'étaient pas au départ, ils le seront certainement à l'arrivée. Alors, est-ce que c'est, si maintenant l'argent n'était pas, était vraiment la cause de tous les maux, en avoir trop, ce n'est pas plutôt en avoir trop peu qui est la cause ? Pose-toi un peu la question. Un autre truc aussi, j'entends souvent les gens riches, ça c'est des trucs qui sont courants, les gens riches sont malhonnêtes. Alors, suis bien le cheminement, si tu crois que les gens riches sont malhonnêtes, alors, maintenant, si toi tu es quelqu'un d'honnête, qu'est-ce que tu vas faire ? Ton système de valeur, si tu connais un peu la PNL, mais quand ton système de valeur c'est l'honnêteté, qu'est-ce que tu vas faire ? Mais tu ne veux pas être quelqu'un de malhonnête, donc forcément tu ne seras jamais riche. Ça te paraît très simpliste, mais je peux te dire, ton inconscience est comme ça qu'il fonctionne. Il n'est pas compliqué, c'est nous qui avons la fâcheuse habitude de vouloir compliquer les choses. Alors, dis-toi une chose aussi, est-ce qu'il y a plus de gens riches malhonnêtes ou de gens pauvres ? Les pauvres, peut-être qu'on les excuse, parce que bon, ils n'ont pas les moyens, mais peut-être qu'ils peuvent piquer, bon, ils peuvent piquer un truc dans le grand magasin, ou piquer l'iPhone, ou piquer parce qu'ils ne veulent pas l'avoir, ou piquer, je ne sais pas moi, la veste de quelqu'un d'autre. Mais est-ce que tu vois, est-ce que tu crois que c'est les gens riches qui font ça ? Ou les gens qui sont dans le manque d'argent ou qui sont en difficulté financière ? Pose-toi la question. Donc, où est-ce qu'il y a le plus de gens qui font des choses qui ne sont pas honnêtes ? Pose-toi la question. Alors, une autre aussi que j'entends souvent, c'est que, ça je l'adore, je l'ai souvent dans les séminaires, si je suis riche, et ça c'est quelque chose, si tu prends la peine de bien analyser, qui fait beaucoup de dégâts. Si je suis riche, les autres ne vont plus m'aimer. Tous mes copains, ils ne vont plus m'aimer, parce qu'ils vont aimer, ils ne vont plus m'aimer moi pour moi-même, mais ils vont m'aimer pour mon argent, et ils vont me rejeter. Ils vont me rejeter, donc je vais perdre mes copains, et donc bon, je préfère quand même mes copains vivre chichement, vivre dans des difficultés, mais quand même pour moi, les copains, c'est plus important. Et donc, comme j'ai peur d'être rejeté, parce que je me suis créé cette association dans ma tête que si je suis riche, mes copains vont m'aimer peut-être encore, mais parce qu'ils voient mon portefeuille et ne me voient plus moi en tant qu'être humain. Alors, pose-toi la question, peut-être c'est ton cas, mais si c'est ton cas, réfléchis à ça, parce que c'est quelque chose, encore une fois, qui te prive, qui te prive de la richesse. Une autre, je vais arrêter sur la quatrième, parce que je pourrais t'en sortir toute la soirée ou toute la nuit, c'est comme tu veux. Alors, oui, attends, si j'ai beaucoup d'argent, comment je vais faire pour gérer ? Ça va être compliqué, je risque de me faire voler, je risque mon banquier, ça c'est peut-être pas tort, mais enfin, ça risque mon banquier me pique mon pognon, tu vois ? Ça va être trop compliqué à gérer, donc, je préfère ne pas en avoir à gérer, c'est peut-être difficile, là, au moins, je sais comment faire, je sais comment négocier avec mon propriétaire pour lui expliquer que son loyer ne sera pas payé, ok ? Je sais comment négocier avec la banque pour avoir un plus grand débit, ça je peux faire, je sais comment il faut négocier pour acheter peut-être au magasin à crédit, ça c'est des choses que je peux gérer, mais devoir gérer de l'argent, non, là, ça va être trop compliqué. Tout ça, ça te paraît peut-être un peu que j'exagère, mais c'est une réalité et je fais exprès d'amplifier le processus pour te faire comprendre. Alors, toi là-dedans, tu en es où par rapport à ça ? Si tu devrais t'évaluer, tu devrais un peu par rapport à cette première maladie, où toi tu en es par rapport à ça ? Quels sont à toi justement, à quoi tu associes l'argent ? Deuxième point, pour 90% des gens, pour 90% des gens, faire couler, avoir l'abondance dans leur vie, ça n'a jamais été un must. Ça n'a jamais été un must. Ça a été ouais, ce serait bien, bon, si ça se passe, tant mieux, ça ne se fait pas, tant pire. Mais ce n'est pas un must pour eux, ce n'est pas une obligation, et comme ce n'est pas une obligation, quand tu veux quelque chose dans la vie, tu n'en fais pas une obligation, si ce n'est pas un must pour toi, eh bien, tu peux te dire que tu as très peu de probabilité de pouvoir y arriver. Alors, l'argent, c'est simplement une énergie, et l'énergie, elle doit circuler. Si jamais, je te fais un garrot à ton bras ou à ta jambe, eh bien, que j'empêche le sang, pardon, de circuler, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, tu vas très vite te sentir mal. Mais avec l'argent, c'est le même, si tu bloques, si tu bloques l'argent, tu te coupes du flux, si tu bloques l'argent, tu te coupes du flux, du flux qui doit rentrer vers toi. Et ça, c'est intimement lié à la peur de manquer, c'est intimement lié à la peur de manquer. Ce qui m'est arrivé, il y a pas mal d'années en arrière, quand tu es toujours juste, quand tu as l'argent qui rentre, mais tu préfères, d'une certaine manière, le garder sur ton compte, ça te rassure, et laisser les factures commencer à s'empiler les unes à côté des autres, et payer plus tard, mais qu'est-ce qui se passe ? Si tu laisses l'argent sur ton compte et tu oublies de régler ce à qui tu dois de l'argent, eh bien, tu empêches le flux qui devrait ramener de l'argent sur ton compte, de venir sur ton compte. Test, je peux te dire, c'est quelque chose que je remarque énormément, je l'ai vécu personnellement, et je le remarque énormément avec les personnes que j'ai le plaisir et le privilège de coacher. Et toi, maintenant, la question, toi, écrit dans ton cahier, et toi, comment tu agis à ce niveau ? Est-ce que d'abord, un, est-ce que c'est un must pour toi ? Est-ce que c'est vraiment un must de réussir financièrement, ou si ça se passe, mais tant mieux, Dieu merci, mais si ça ne se passe pas, ben tant pire. Et deuxième point, par rapport à cette deuxième maladie, est-ce que tu laisses circuler l'argent comme une énergie, ou toi, tu fais un garrot et tu le bloques et tu te sens mal ? Tu peux stopper la vidéo s'il le faut, prends des notes, et je suis là, tracasse pas, on continue pour le troisième point, la troisième maladie de 90% des gens. 90% des gens n'ont jamais pris la peine, ni le temps, la peine, et le temps de faire un plan, et de mettre en place des stratégies pour réussir. Ils vivent, certains vivent carrément au jour le jour, ils ne savent pas comment demain va se passer, c'est vraiment au jour le jour. D'autres, c'est à la semaine, certains ils ont déjà un peu plus de vision, ça se fait au moins le mois, ben bon, l'argent il rentre, et bon, Dieu merci, c'est la fin du mois, on arrive à payer toutes les factures, et bon, on verra le mois prochain, on verra le mois prochain, et c'est un cycle permanent. Mais je pense que la vie c'est autre chose que payer des factures, ok ? D'autres, ils ont un plan un peu plus large, ils pensent à l'année, ça c'est déjà une très grande rareté, mais qui parmi vous, qui parmi vous fait partie des 10% qui a une vision, qui a un plan à long terme, qui en fait partie ? Parce que ceux justement qui arrivent à réussir financièrement, ils ont un plan, ils ont une vision à long terme. Par contre, ce qui est amusant chez les gens, ça, c'est quand même important d'avoir l'abondance, les ressources dans ta vie, pas seulement pour toi, mais pour ta femme, ton mari, tes enfants, ta famille, c'est quand même mieux d'être à l'aise, ok ? Alors, par contre, ce qui est amusant, c'est que dans les 90% des personnes qui ne le font pas, ceux qui planifient, ça tu es sûr, c'est qu'ils vont passer 11 mois, 11 mois de leur année, à planifier un mois de vacances. Ça, c'est hyper important, pendant 11 mois, ils se cassent la tête, à bien planifier un mois de vacances, mais surtout, de pouvoir, avec le minimum de budget, en retirer, avoir le maximum de plaisir pendant les vacances. Est-ce que tu as déjà remarqué ça ? C'est le lot d'une très, très grande partie de la population. Alors, que si tu prends la peine de faire travailler tes ménages, pourquoi ne pas te dire, ok, comment puis-je faire plus de revenus ? Et justement, profiter pleinement de mes vacances et ne pas commencer à, pendant des mois et des mois, chercher s'il n'y a pas 5 ou 10 euros moins cher sur un prix d'avion ou sur un prix d'hôtel ou de camping ou je ne sais quoi, ok ? Mets ton énergie, pas pour sauver quelques dollars ou quelques euros, mais mets ton énergie pour justement en faire plus. Et toi, par rapport à ça, t'en es où ? Qu'est-ce que cette troisième maladie te donne comme réflexion ? Est-ce que peut-être tu as un déclic, un break-through, quelque chose qui te dit, mais putain, qu'est-ce que je peux être con à certains moments, c'est peut-être le moment que je change. Comment tu t'évalues sur ce troisième maladie ? Avant, je ne passe maintenant à la quatrième, parce que c'est un peu la suite du numéro 3, mais la quatrième maladie, c'est que 80% des gens, eh bien, même si une petite partie a quand même fait le pas de faire un plan, eh bien, c'est que très vite, à la moindre embûche, ils abandonnent, et ça, ça peut aller très très vite. Et toi, est-ce que tu as du style à aller au bout de tes plans, ou plutôt, ben, dès que ça ne va pas, ok, ben, ce n'est pas bon, j'arrête. Tu en es où par rapport à ça ? C'était le quatrième point, quatrième maladie. Cinquième maladie, eh bien, 90% des gens, ça j'adore celle-là, 90% des gens se réfèrent à des experts, des experts, alors, expert pour moi, ça veut dire, bon, maintenant, ça devient très à la moindre, tout le monde s'auto-proclame, c'était un peu comme avant en Afrique, tout le monde s'auto-proclamait président, ok, maintenant, tout le monde s'auto-proclame expert, mais expert, ça veut dire quand même avoir des résultats, sinon, tu es expert de quoi ? Tu es expert de nos résultats, ok ? Alors, comment veux-tu d'apprendre de quelqu'un qui n'a pas de résultats ? Alors, beaucoup de gens, eh bien, comme eux, ça c'est la maladie, ils ne prennent pas la peine d'avoir leur propre système de référence, ils ne prennent pas la peine de faire travailler un peu leur ménage, ils ne sont pas aware, ok ? Ils suivent le troupeau, ok ? Comme ils n'ont pas leur propre système de référence, leur propre système d'expertise, alors, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ou ils ne savent peut-être pas encore où aller chercher les vrais experts ? Ceux qui ont des résultats. Eh bien, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils vont chercher d'autres références, ils vont trouver leurs experts au bistrot du coin, ça, là, je te jure, tu as les meilleurs experts, là, c'est les experts, là, c'est mieux que Miami ou New York ou Las Vegas, tu vois ? Ça, c'est les top experts, ou mieux encore, ils vont chercher les vrais experts dans les médias, parce que dans les médias, là, tu as plein d'experts, si tu ouvres des chaînes d'info, tu as des experts tous les quarts d'heure, tu as un nouveau sur le plateau, tu vois ? Mais maintenant, pose-toi la question, surtout dans la finance, pose-toi la question, si les experts que tu vois à la TV, tu entends la radio, c'était vraiment des super doués, des super experts, qu'ils avaient les meilleures stratégies. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ne mettent pas la stratégie en action ? Au lieu d'aller faire le beau comme ça pendant 5 minutes sur le plateau de TV et expliquer des stratégies. Eh bien, pourquoi s'ils étaient aussi efficaces ? Pourquoi ils ne les mettent pas en action ? Et créer leur propre business au lieu, là, généralement, tout ce qu'ils font, c'est communiquer leurs frustrations, leurs mal-être à l'audience qui les écoute, et en même temps, c'est les polluer, ok ? Alors, moi, je connais d'autres experts, j'ai un ami d'ailleurs, c'est un vrai expert, tu ne le verras certainement pas sur le plateau de TV, mais par contre, depuis plus de 10 ans, ils réalisent 40% tous les ans de manière linéaire de résultats de profits sur le marché. Ça, pour moi, c'est un vrai expert, un expert qui te dit par exemple, comme tu peux voir dans la presse, il y a quelques années, quand tu as Eurotunnel, qui est à 5 euros, achat massif, achat fort, aujourd'hui, ça vaut quoi ? Ça vaut tes yeux pour pleurer, ok ? Alors qu'il y a toute la presse, tous les experts à 5, à 3, bon maintenant, renforcer la position, évidemment, tu as déjà perdu 40%, mais renforce encore ta perte. Et quand il arrive à 2, mais encore, achat massif, achat fort, et si ça vient à 1 euro, alors là, c'est le big deal, achète, aujourd'hui, ça vaut, je ne sais pas moi, je ne suis même plus, parce que ça ne m'intéresse même pas, mais je ne suis pas ce type d'action pourrie, 10 centimes, 15 centimes, ça vaut le prix du papier, ok ? Mais ça sert à quoi un journal financier, dans le fond ? Ça sert à quoi un journal financier ? À une émission financière sur un plateau TV ou sur une radio ? Mais ça sert tout simplement à vendre de la pub, c'est vendre de la pub, parce que qu'est-ce qu'ils intéressent ? Ben, c'est avoir une grosse audience, parce que quand ils vont aller voir les annonceurs, ils disent, tu sais, le samedi, sur les grands journaux financiers spécialistes dans les finances, ben, le samedi, c'est le gros tirage, on a X centaines de milliers de lecteurs, donc là, la pub, boum, petit casque, ou télémission, mais elle cartonne maintenant, on a un taux d'audience énorme, donc forcément, mais les annonceurs, on va aller voir, et c'est eux qui payent la sauce, et c'est un cercle vicieux, mais là-dedans, qu'est-ce qui se fait baiser ? Qu'est-ce qui se fait niquer ? Pas seulement la boite qui paye la pub, mais c'est surtout les personnes qui suivent ces conseils comme achat fort sur Eurotunnel, ça, ça a été le conseil, le conseil, je dirais même du siècle, et regarde, regarde où ça en est, alors, pose-toi la question maintenant, quelle est la meilleure personne, ça, c'est une très bonne question, et je la pose tout le temps dans mes séminaires financiers, quelle est la meilleure personne pour s'occuper de ton argent ? Qui va prendre le plus et le mieux soin de ton argent ? C'est une personne, it's you, c'est toi, c'est toi et personne d'autre. Alors, toi, tu en es où par rapport à ça ? Est-ce que tu suis aussi tous les rumeurs, tous les pseudo-experts ou tu as ton propre système d'évaluation, d'expertise, t'as pris la peine peut-être de te former pour savoir avoir cette capacité, cette capacité d'expertise et pas donner ton argent ou te servir de conseil, parce qu'on dit toujours, les conseilleurs ne sont pas les payeurs, ok ? Et ça, je crois que c'est une grande vérité, il n'y a jamais personne qui a attaqué un journal parce qu'ils avaient annoncé d'acheter tel titre et tu ne sais peut-être pas si le journal n'est peut-être pas dans le même groupe financier que le titre qui t'a conseillé d'acheter. Tout ça, c'est, si tu vas là-dedans, mais tu ne vas jamais, tu ne vas jamais créer l'abondance dans ta vie, c'était la cinquième maladie. Là, toi, maintenant, tu t'évalues, tu prends tes notes, la sixième, sixième maladie, 90% des gens sont dedans, 90% des gens tombent dans ce schéma de complaisance, la complaisance, la facilité, et j'irai même plus loin, la médiocrité. Qu'est-ce qu'ils se disent ? Tu sais, dans le fond, c'est bon comme ça, pourquoi se casser la tête, pourquoi se casser le cul, ce n'est pas la peine, pourquoi se fatiguer avec ça, ma famille a toujours tiré son plan avec pas grand-chose, regarde mes voisins, regarde mes amis, même avec le minimum, ils arrivent en sortie, ils arrivent quand même à prendre quelques jours de vacances, et pourquoi moi je n'y arriverai pas ? Et qu'est-ce qu'on fait ? Mais on prend des références, on prend des références, mais qui ne sont pas forcément des schémas de réussite. Alors, si tu restes dans ce schéma d'autocomplaisance, eh bien, tu ne vas jamais arriver nulle part. Toi, est-ce que tu es plutôt quelqu'un qui prend ta vie en main, qui prend tes finances en main, ou tu es plutôt quelqu'un qui est dans ce schéma de facilité, de complaisance, je dirai même, pardonne-moi l'expression, mais peut-être si je te choque, ça fera du bien, tu vas peut-être changer comme ça, dans ce schéma de médiocrité. Septième maladie, j'ai regardé pour la fin, 90% des gens, 90% des gens, écoute bien, elle est importante celle-ci, 90% des gens laissent ce qu'on appelle une crise financière, une crise dans leur vie financière, se transformer en ruines, c'est la fin d'haricots, comme on dit chez nous en Belgique, ok ? Une crise financière se transforme en ruines, ça veut dire, et il y en aura toujours, ce qu'eux appellent un problème, ce que moi j'appelle un challenge, ok ? Dès qu'un challenge surgit, oh putain, c'est la fin du monde, comment vais-je faire, je suis foutu, ça y est, j'ai la même histoire qu'encore il y a 5 ans ou 10 ans en arrière, ou la même histoire que mes parents là, c'est fini, d'ailleurs mes parents ont connu la ruine à cause de ça, eh bien, pour moi, c'est fini, et tout ça, tu abandonnes, et le jour où on abandonne, eh bien, c'est fini, c'est la ruine, dis-toi ceci, c'est que le perdant abandonne toujours, que ce soit dans les finances ou dans n'importe quel domaine, le perdant abandonne toujours, le gagnant n'abandonne jamais. Alors, dis-toi une chose, c'est que s'il y a une crise, il y a une opportunité, écoute bien ça, note ça dans ton cahier, s'il y a une crise, il y a une opportunité, au lieu de profiter, profite de cette crise, profite de cette crise, et pour créer cette opportunité de grandir, pense justement que cette crise va te permettre, si tu prends la peine de te poser, peut-être te prendre un peu de recul, de regarder ta stratégie, de peut-être prendre des conseils, mais chez des vrais experts, pas ceux que tu vois sur les plateaux TV, ok, eh bien, si tu prends la peine de faire ça, eh bien, tu vas pouvoir trouver l'ouverture, tu sais, comme au rugby, tu vas avoir l'ouverture, tu vas marquer le point, mais pour ça, il faut prendre la peine de se poser. Et aussi, un point important, c'est d'avoir la croyance, de croire que s'il y a une crise, il y a une opportunité de te booster pour aller chercher the next level, aller chercher les tâches supérieures. Et demande à toutes les personnes qui réussissent dans la vie, que ce soit dans n'importe quel domaine, sportif, financier, business, eh bien, avant d'aller à les tâches supérieures, ils ont toujours, régulièrement, ils sont passés par un challenge, parce que pour passer d'un palier à un autre, il y a souvent une situation compliquée, ce qu'on appelle une situation de crise, ou un problème pour certains, ok, il y a souvent une situation compliquée de crise à surmonter, mais une fois que tu l'as surmonté, eh bien, là, tu vas chercher le nouveau level, et le nouveau niveau, mais celui qui abandonne, lui, il est à la ruine. Alors, la vie, dis-toi que la vie est intelligente, la vie est magique, la vie, elle te teste, elle veut savoir si t'es fort, si tu mérites d'une certaine manière, t'as aller chercher le nouveau level, mais pour ça, il faut bouger le cul, tu vois, et il faut savoir justement, retourner un challenge, un challenge, une opportunité en résultat, et toi, par rapport à ça, tu en es où ? Tu en es où par rapport à cette dernière maladie ? Tu peux prendre des notes, te coter, écrire comme tu veux, mais mon but ici, mon but à travers ces 7 points, ces 7 maladies, ce que j'ai voulu faire, peut-être en exagérant, mais je sais que parfois, quand on exagère, ça permet de donner le coup de pied au cul qu'il faut pour aller de l'avant, tu vois, pour booster, et bien, dans ces 7 points, ce que j'ai voulu faire, c'est de te rendre aware, de devenir conscient, be aware les amis, et prendre conscience que si tu es touché par une ou plusieurs de ces 7 maladies, et bien, il est grand temps de prendre des décisions, prendre des décisions de changer, changer tes mindsets, rappelle-toi, j'ai commencé cette vidéo là-dessus, changer les réglages de ton computer, s'il est mal réglé, tu ne vas jamais y arriver, alors c'est le temps justement, ces 7 points étaient là pour t'aider à faire les bons réglages, rappelle-toi ceci pour terminer, prendre les bonnes décisions, mais rappelle-toi que si tous les jours, si tous les jours, tu prends la même route, si tous les jours, tu prends la même route, tu vas toujours arriver à la même destination, si cette destination t'en a marre, et bien, il est temps d'en choisir une autre, de faire le plan, de changer ta stratégie, et là, tu vas arriver à la destination où tu veux, et je crois que tu es destiné, la destination que tu veux, mais c'est arrivé au pays de l'abondance, et bienvenue, à très bientôt.